Vous êtes sur la montagne de notre journée, il est temps que nous aussi, nous arrivions à l'heure avec eux, soyons humains, soyons tous les divers, au gris des autres, ta capacité, si je vous apprends, je prie pour cette paix. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous garde, soyez béni, Amen. Vous êtes sur notre moment de prière sur la montagne et en ce vendredi, nous lisons le thèse de Matthieu, le chapitre 5, le verset 12 qui dit ceci. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Dis avec moi, je serai récompensé. Le thème d'aujourd'hui, c'est la récompense. Voyez, bien aimé, le Seigneur nous parle un peu de cette étape où on souffre, où on a les labeurs, où on est sous le poids des difficultés, des problèmes, on est persécuté, où notre cieux sort, où nous grinçons quelquefois les dents, où nous sommes dans une souffrance extrême. Et le Seigneur dit, dans ça, il faut te réjouir. Parce qu'il y a un moment où tu auras ta récompense. Oh, bien aimé, il n'y a rien de pire que de travailler sans avoir de récolte. Il n'y a rien de pire que d'aller à l'école pendant des années sans aucun diplôme, aucun qualificatif. Il n'y a rien de pire que de porter une grossesse pendant neuf mois et à la fin, l'enfant est arraché. Il n'y a rien de pire que de se donner pour bâtir une maison et à la fin, la maison est arrachée. Il n'y a rien de pire que de se donner à plus de 100% pour un salaire et à la fin, ce salaire est volé. Bien aimé, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons nous réjouir parce que lui, il n'est pas un mauvais maître. Il n'est pas un mauvais rémunérateur. La Bible déclare que vers la fin, tu recevras cette récompense. Réjouis-toi et cette récompense ne sera pas minime, elle ne sera pas petite. Tu auras une très, très grande récompense. Amen. Tu seras récompensé. Amen. Sois récompensé au nom de Jésus-Christ. Sois récompensé au nom de Jésus-Christ. Ta récompense sera grande. Je te vois avec ce trophée sur toi. Je te vois avec cette corbeille remplie de fruits, signe de ce que tu reviendras avec la meilleure production. Je te vois avec cette abondance de biens financiers parce que tu auras ta récompense. La récompense ne te sera pas enlevée, ne te sera pas volée. Tu seras récompensé, mon frère. Tu seras récompensé, ma soeur. Le travail que tu n'as pas, le fruit de tes labeurs. Oui, ce service que tu rends aux gens, cette peine que tu prends à aider les uns et les autres. Tu seras récompensé de cela au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu seras récompensé. Dieu ne t'oubliera pas. Le Seigneur t'entendra. Le Seigneur te verra. Il agira pour toi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te récompense. Tu ne perdras pas cette récompense. Sur terre, tu seras récompensé. Au paradis, tu seras récompensé. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père, merci pour cette récompense qui nous donnera la joie. Oui, nous souffrons aujourd'hui, mais nous savons qu'à la fin, nous serons récompensés. Recompense un frère, une soeur. Recompense-nous, je t'en supplie, et tu n'as des armées. Recompense quelqu'un parmi nous. Demain que notre joie soit parfaite au nom de Jésus. Souviens-toi d'un frère, d'une soeur, qui passe par des moments difficiles, et qui attend cette récompense. Qui attend d'être honoré, d'être récompensé. Celui-là qui est normalement le majeur de sa promotion. Mais qui a oublié chaque fois qu'on récompense. Qu'il soit récompensé. Cette dame enceinte, qu'elle soit récompensée par la naissance en bonne forme de son enfant. Celui-là qui a déjà le nourrier, le diplôme. Et qui attend d'être récompensé par l'embauche, par ce travail. Ouvre le poste du travail pour lui. C'est là, Seigneur, qui est du bonheur. C'est lui-là qui est toujours en train d'aider les uns et les autres, à ce que les autres se sentent bien. Recompense-le, récompense-la. C'est là qui a transformé sa maison en auberge. C'est qui tout le monde dort, qui a recueilli ses neveux, ses nièces, ses protégés. Sa maison est remplie. Souviens-toi en retour de ses enfants également. Et bénis ses enfants. C'est là même, Seigneur, qui n'a peut-être pas d'enfants, mais qui rend service à tout le monde. Récompense-la, récompense-la, récompense-la au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Nous travaillons assez. Nous avons besoin de récompenses. Récompense-nous au nom de Jésus. Père, je prie pour cette journée de ce vendredi. Cette dernière journée où nous faisons sur la montagne. Père, bénis notre journée de ce vendredi. Bénis notre week-end. Permets-moi que ce week-end soit un week-end de paix, d'action, de grâce. Quand ce jour le vendredi, demain samedi, après demain dimanche, que nous soyons bénis au nom de Jésus. Bénis un frère. Bénis une soeur. Ne nous oublie pas, Seigneur. C'est un déplacement des voyages. Bénis-le au nom de Jésus. Je prie que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous. Mon frère, ton week-end est béni. Ta semaine est béni. Ton dimanche est béni. Tu n'auras pas de mort ni d'accident. Ta famille est protégée. Les enfants sont protégés. Ton époux est protégé. Ton travail est protégé. L'endroit où tu vis est protégé. Tu es en paix. Sois béni au nom de Jésus. On se retrouve dès lundi à partir des 5h30. Shalom et Dieu vous garde. Amen.